Dans un premier temps, ils vont se sacrifier, économiser, pas utiliser l'argent du futur qu'ils auront parce que quand tu prends un crédit à la consommation, c'est que tu prends l'argent que tu expertes touché dans le futur. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche. On va voir ensemble pourquoi certaines personnes préfèrent rester pauvres. Bon, t'as compris, c'est du sarcasme. Mais voilà, si jamais tu regardes mes vidéos, tu sais que la vie c'est un choix. Et que n'en déplaise à certains, si jamais tu veux devenir riche, tu fais le choix de devenir riche. Si jamais tu veux devenir pauvre, tu fais le choix de devenir pauvre. Parce que des fois, on a l'impression qu'on fait juste le choix de devenir riche et pauvre, en fait, on ne fait pas le choix. Ben si, en fait, tu fais le choix d'être pauvre quand tu es pauvre. Et je vais te montrer pourquoi. Parce que tout est lié forcément aux habitudes. Si jamais t'as déjà vu quelques-unes de mes vidéos, j'aime beaucoup parler des habitudes parce que c'est la clé. Donc après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement reconnaître direct les gens qui veulent absolument rester pauvres. Ils se disent, ah, c'est exactement ça que je dois faire pour pouvoir rester pauvre. Ils seront à fond. Tu verras, ils seront à fond. Je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Ok, je suis parti de zéro. J'ai grandi dans un quartier, au Pyramid, dans le 91, j'ai redoublié mon BEP. Ok, qu'est-ce que tu veux de plus ? Ok, donc arrête de trouver des excuses. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Moi, j'accompagne, grâce à mon programme Successful Online 2.0, des gens de A à Z à monter leur business en ligne autour de la passion ou autour de compétences. Sois coach, expert, consultant. Je t'accompagne de A à Z à monter leur business et à pouvoir être libre géographiquement, pouvoir être indépendant financièrement, pouvoir vivre de leur business et arrêter de demander à ton patron quand est-ce que tu peux prendre des vacances. Ok, de toute façon, t'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Successful Online 2.0, t'entends pas ou quoi ? Première raison qui montre qu'ils veulent absolument rester pauvres, c'est qu'ils ont la peur de l'échec. Alors, la peur de l'échec, ça se traduit comment ? En fait, la personne va te dire, ouais, mais est-ce que c'est sûr ? Est-ce que c'est sûr que ça va fonctionner ? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, gars ? Ça, c'est le genre de personne, à chaque solution que tu vas trouver, il va te trouver un problème. À chaque solution, il va te trouver un problème, tout le temps. Ok, donc ces gens-là, il faut les fuir, t'as compris. Il faut les fuir comme je sais pas quoi, mais il faut les fuir. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand la personne dit ça, ouais, est-ce que c'est sûr ? Donc, elle a peur d'échouer, évidemment. Et c'est surtout que si tu fais rien, il va surtout rien se passer. Donc, rien n'est sûr dans la vie, ça c'est sûr. Ah, tu vois, rien n'est sûr, mais ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien, ça je te garantis qu'il ne va rien se passer dans ta vie. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième raison, ce sont les sacrifices. Ah ben là, les gars, ils ne veulent pas faire de sacrifices. Donc, tous les gens que tu vas rencontrer qui ne veulent pas faire de sacrifices, c'est des gens qui vont aller directement vers la pauvreté. Ça, c'est sûr et certain. Ils ne veulent pas faire de sacrifices. Ça veut dire quoi ? Ils ne veulent pas travailler le week-end, ils ne veulent pas travailler plus que les autres, ils ne veulent pas investir de l'argent, tu vois. Ils ne veulent pas investir de l'argent, que ce soit une formation en ligne, acheter un bouquin, s'entourer d'un coach, s'entourer d'un mentor. Non. Et ça, c'est trop de sacrifices. Ils préfèrent regarder Netflix et acheter des peaux en chocolat, des pépitos. Voilà. Mais par contre, ils voudraient avoir la vie des gens qui ont réussi, tu vois. Ils veulent juste la récompense, en fait. Ils veulent juste la récompense, tu vois. Moi, aujourd'hui, juste avec la chaîne YouTube, le business en ligne que j'ai là actuellement, ben moi, je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours parce que c'est les premières années. Et je sais que durant les premières années, c'est normal que tu soulèves de la fonte, que tu charbonnes. Après, tu seras récompensé par la suite, tu vois. Mais dans un premier temps, je travaille beaucoup plus que n'importe quel employé. Je travaille tous les jours constamment et je pense tout le temps à mon business, tu vois. Et je passe à l'action constamment, OK. Donc, pour avoir des résultats, il va falloir que tu sois prêt à faire des sacrifices, que ce soit en temps, que ce soit en argent. Toutes les ressources que tu as, tu vas les utiliser pour pouvoir avancer dans ton business, OK. Et du coup, ça va te demander des sacrifices. Et c'est normal parce que si jamais tu veux des résultats au-dessus de la moyenne, il va falloir que tu fasses des choses au-dessus de la moyenne. Si jamais tu vois que dans ton quotidien, tu fais exactement la même chose que tout le monde, c'est que tu es dans le mauvais sens. Il y a un truc qui n'est pas bon. Troisième raison, il déteste persévérer. La persévérance, c'est relou. Ah non, persévérer, tu te prends une gifle. Quand je dis gifle, c'est genre tu te prends un petit échec, ce qu'on appelle un échec. Un échec, en fait, la vérité sur l'échec, c'est que tu échoues quand tu abandonnes. Le reste, ce n'est que des obstacles, OK. Donc, ils se prennent une première gifle. Biche, oh ! Ils disent, oh, c'est dur quand même. Déjà, là, tu en as perdu 50%. Voilà, ils ont commencé un business, ils ont commencé à se lancer. Et ils se sont fait gifler, boum, hop ! Ils arrêtent et disent, ça, ce n'est pas pour moi, c'était une carotte, ce n'est pas vrai, etc. Ils s'arrêtent. Il y en a, ils se prennent 3, 4, 5 gifles, boum, boum. Ils disent, ah non, là, j'arrête, je ne peux plus. Non, ils abandonnent, tu vois. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui continuent jusqu'au bout, tu vois. Aux Etats-Unis, ils ont vraiment cet état d'esprit qui est que, en fait, la réussite, elle passe par l'échec, en fait. Donc, si jamais tu veux réussir, tu dois embraser l'échec. C'est normal d'échouer, en fait. Ce qu'on appelle l'échec, c'est des obstacles, de te faire gifler, tu vois. À partir du moment où tu te relèves, tu vas apprendre, tu vois. À chaque fois que tu vas te faire gifler, tu vas apprendre beaucoup plus et tu seras encore meilleur pour le prochain challenge, pour la prochaine entreprise même que tu dois monter, etc. Tu imagines si jamais un Elon Musk, il disait, bon, lui, il va aller sur la Lune. Il commence à envoyer des fusées, il y en a deux, trois qui explosent, il dit, ah, laisse tomber. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ce n'est pas fait pour moi. Tout ce qui est fusée, ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas un truc, non, non. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce qu'ils persévèrent, ils persévèrent, ils persévèrent, qu'à un moment donné, ils ont des résultats, parce que tu vas apprendre tes erreurs. Donc déjà, tous ceux qui ne persévèrent pas, tu sais, déjà, dirait que, voilà, les gars, ils se dirigent vers la pauvreté. C'est ça qu'ils aiment, tu vois. Donc, ils n'ont pas envie de trop forcer. On va dire, on va rester pauvre, on est mieux comme ça. Quatrième raison pourquoi ils préfèrent rester pauvre que de partir dans la direction de devenir riche, c'est qu'ils préfèrent le plaisir immédiat. Tu vois, ils préfèrent le même plaisir immédiat que le plaisir à long terme, qui est beaucoup plus puissant. Mais ils préfèrent quand même le plaisir immédiat. Tu vois, un exemple tout bête. Les gens vont préférer manger une tarte à la fraise ou des pépitos ou tout ce que tu veux, un éclair au chocolat, que de manger un fruit. Alors que pourtant, les bénéfices à long terme, c'est beaucoup plus, enfin, sont meilleurs si jamais tu manges un fruit que si jamais tu manges une tarte aux fraises. Voilà, c'est exactement le même principe. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent prendre des crédits à la consommation, s'endetter jusqu'au coup, tu vois, être dans la misère et après devoir demander des augmentations et puis descendre dans la rue, gilet jaune. Parce que ils se sont endettés jusqu'au coup, ils sont foutus, tu vois. Alors que si jamais, ils se sacrifient, tu vois, on revient à la notion un peu de sacrifice. Dans un premier temps, ils vont se sacrifier, économiser, pas utiliser de l'argent du futur qu'ils auront. Parce que quand tu prends un crédit à la consommation, c'est que tu prends l'argent que tu es expert touché dans le futur. Imagine, alors je ne te parle même pas si jamais tu perds ton revenu, tes revenus. Tu vois, si jamais tu perds tous tes revenus, l'argent que tu as emprunté dans le futur que tu pensais avoir, eh bien, tu ne pourras même pas le rembourser. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs au start, tu vois, ils s'endettent, ils s'endettent. Et puis le jour où ils perdent la seule source de revenu qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas développé plusieurs sources de revenu, le jour où ils perdent leur seule source de revenu, eh bien, ils sont en faillite. Les créanciers, ils leur demandent, alors les gars, on fait comment ? On vous a prêté de l'argent, ça faisait plaisir, non ? Quand tu as acheté ta Cadillac, là, tu étais content ? Quand tu as acheté ton château, tu étais content ? Eh bien là, les gars, il va falloir rembourser maintenant. Donc, tous les gens-là qui préfèrent le plaisir immédiat, qui préfèrent avoir cinq paires de Jordan aujourd'hui, être dans un appartement, prendre un super canapé, tout ça, tout à crédit tout le temps, et après, ils seront trop foutus. Au lieu d'attendre d'économiser, de vivre un peu genre comme un pauvre dans un premier temps, mais d'avoir un esprit riche, c'est ça l'essentiel. De mettre de l'argent, tu connais les principes, mettre de l'argent de côté, l'investir, créer un business, investir dans l'immobilier, dans la bourse, il n'y a pas de secret. Tu vous connaissais, tu sais déjà, mais ça, ça prend du temps. Et les gens, ils en ont marre. Ils préfèrent manger la tarte fraise tout de suite que manger des fruits. Et cinquième raison du pourquoi, les gars, ils préfèrent rester pauvres, c'est les excuses. Alors là, moi, l'excuse qui m'insupporte, c'est les enfants. Ouais, mais tu vois, j'ai des enfants, c'est ça. C'est les enfants. Si je n'avais pas d'enfants, ce ne sera pas comme ça. Ah ouais, si je n'avais pas d'enfants, là, ce ne sera pas comme ça. J'ai dit, mais à un moment donné, tu n'avais pas d'enfants, non ? Et pour moi, tu n'as rien fait. OK, donc bon, toujours des excuses. Et puis, on est super bon là-dessus. Trouver des excuses, toujours, mais des excuses au top. Attention, trouver des excuses, ça a du sens. Tu te dis, quand tu mimes, quand tu te convainc toi-même, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne jamais avoir d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, en fait. Si tu n'as pas réussi, ne commence pas à réfléchir. Pourquoi tu n'as pas réussi ? Non. Pose-toi la question, comment je peux réussir ? Et là, tu auras des bonnes réponses. Donc, il n'y a aucune excuse. Si jamais tu n'as pas réussi, c'est de ta faute. 100% responsable. À partir du moment où tu prends cette responsabilité, tu peux t'assurer que ta vie, elle va changer. Mais si jamais tu commences à dire, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des enfants, c'est la faute de tout le monde, à part toi, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Puisque de toute façon, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, tu ne peux rien y faire, en fait. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Mettez-moi un « j'aime », un « j'aime pas » parce que tu es un rageux. C'est une vidéo tranquille, en toute détente, un petit peu de sarcasme, tu connais. Si maintenant, tu es coach, consultant, expert, tu as une masterclass qui est faite pour toi, où je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour faire 5 à 6 chiffres rapidement, je te montre exactement leur exemple, je te montre exactement les stratégies qu'ils ont mis en place. Donc, c'est offert, ça dure 20 minutes, 30 minutes, tu as tout, je suis transparent avec toi, tu as toutes les stratégies qu'on a utilisées ensemble lorsque je les ai accompagnées. Maintenant, si jamais tu es passionné, que tu es débutant, tu n'as pas dit des business encore, tu veux créer ton business en ligne, tu as une formation offerte qui est dans les commentaires épinglés. C'est offert, les gars, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Et il y a eux... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501